Coucou à tous, comment que ça va bien ? Vous avez été nombreux à me poser des questions, surtout dernièrement après les vidéos de ma chaîne dans lesquelles je teste et je modifie pas mal de petites guitares pas trop chères. Alors j'ai commencé à recevoir des questions sur Facebook, sur Instagram et même dans les commentaires YouTube dans lesquelles vous me demandez, les amis, quelle serait ma guitare préférée, celle dont j'estime le meilleur rapport qualité-prix parmi celles qui sont pas chères et que j'ai testé dernièrement que sont les Squire Contemporary, les Kramer Baretta Special ou la Jackson JS11. Avant de rentrer dans le vif du sujet les copains, laissez-moi vous rappeler que le 23 juillet à 20h, il y a une master en ligne gratuite ouverte aux dons spécial Garimour. On va essayer de croquer ensemble le style heavy blues du maître. Pour ceux qui aiment bien se déplacer et se voir en vrai, il y a le 20 août à Paris, et oui pour ceux qui ne partent pas en vacances, une master spéciale rythmique métal avec le travail du placement, du downstroke, avec plein d'exercices, une tonne d'exo dans le style hard, heavy et thrash metal pour chez vous, pour vous entraîner à tenir le coup en rythmique. C'est à Paris dans le 14ème, de 14h à 19h, vous pouvez réserver votre place à neogéofanatic.fr C'est pour tous les niveaux. Le lendemain, le dimanche, et oui pas de repos pour les métalus, le dimanche 21 août, je suis à Chartres au studio Jack in the Box pour une masterclass spéciale Maiden. Pareil, 14h à 19h, vous pouvez réserver votre place pour bosser le style de Dave Murray et celui d'Adrien Smith, aussi bien en solo qu'en rythmique. Donc n'hésitez pas les copains. Il y a aussi à la rentrée le 10 septembre, avec l'ami Tanguy Curlerou, une master parisienne sur le jeu solo à la guitare électrique. Là, cette fois-ci, c'est Tanguy qui gère la master. Vous pouvez réserver votre place à tanguycurleroubande.gmail.com Alors revenons à nos moutons, ou plutôt à nos guitares. Alors vous allez me dire, mais Nono, tu vas comparer des guitares que tu dis pas cher, mais tu les as modifiées, t'as mis des micros, t'as changé les pontettes, tout ça, machin. Eh oui, mais je trouve ça quand même pertinent, parce que dans le domaine des guitares semi-pro, parce que je pense qu'elles ont atteint le niveau de semi-pro, j'essaie de déterminer, eh bien, quelle meilleure guitare pourrait, eh bien, accueillir justement ce genre de customisation. Et à leur échelle, eh bien, ce sont des guitares que j'estime comparables dans le même budget. À part, peut-être, la Square Contemporary, qui, eh bien, est d'un prix approximatif de 330-340 euros. Mais ça, on va en parler, bah, parce qu'il y a un Floyd. Alors, ces guitares, je vais tout simplement vous en faire la démonstration, les unes après les autres, avec un petit backing track final d'exemple. Mais je vais vous les présenter rapidement. Cette Kramer Barretta Special, qui coûte 179 euros, et sur laquelle, eh bien, j'ai mis un Seymour Duncan HS4. J'ai juste changé les pontettes et les mécaniques. J'ai mis la marque Musique Lily, pas trop chère. Donc ça, c'est la Kramer Barretta Special, avec donc un seul micro extrêmement typé années 80. Autre guitare, donc, typée années 80, il s'agit donc de la Square Contemporary, qui, celle-ci, eh bien, m'a coûté 349 euros. Et j'ai installé des Euterpe Super Heavy dessus, et j'ai changé que ça, sur cette guitare. Uniquement les Euterpe Super Heavy. Et nous avons la troisième, donc, qui est une Jackson JS11, sur laquelle j'ai changé les pontettes, pour mettre des pontettes dorées, ainsi que les mécaniques, toutes les deux, chez Musique Lily, et j'ai mis mes Neoland Signature SP Custom. Et du coup, je vous fais écouter ce que ça donne dans le match. Musique Lily, Sous-titrage Société Radio-Canada Musique Lily, 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 Musique Lily,